Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de la tentative d'assassinat qui a été faite sur Adrien. Dans la partie numéro 1, je vous ai présenté le contexte ainsi que les événements qui se sont passés en ce soir de septembre. Je vous rappelle brièvement que ce jeune homme, Adrien, est âgé de 19 ans et qu'après une attaque promulguée par sa petite amie de l'époque ainsi qu'un homme de 26 ans appelé Alexandre Polak, il a été ce réfugié dans un McDonald qui lui a promulgué les premiers soins après que celui-ci ait été victime de violents coups de machette au niveau de son crâne, au niveau de ses articulations, notamment l'épaule, ainsi qu'au niveau du bras. Nous apprendrons qu'Adrien a également dû combattre contre une tentative d'égorgement. Saisi de l'affaire, c'est le SRPJ de Nancy qui a procédé à de nombreux relevés et prélèvements sur la scène de crime. Mais également au McDonald's, dans le logement de la victime ou encore dans un terrain vague situé face à son domicile. Enfin, parmi les premiers éléments en possession des enquêteurs, la seule déclaration que le jeune homme a pu faire, à savoir que son agression avait été commise à l'occasion d'un speed dating, nous nous apprendrons également que les enquêteurs du SRPJ ont interpellé deux suspects, Chloé, mineure âgée de 16 ans, et Alexandre, qui est originaire d'Aton, qui lui est âgé de 26 ans. Les deux sont placés en garde à vue et reconnaissent les faits. Ils seront mis en examen pour tentative d'assassinat. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert qu'Alexandre Pollack est un grand fan de films d'horreur et d'épouvante. Passionné de Jason et Freddy Krueger, en passant également par le clown de ça, la série Walking Dead ou encore le film Prédator avec Arnold Schwarzenegger, qu'il a vu alors qu'il était enfant et qui a été pour lui un véritable choc avec l'univers. Inconnu des services de police, tout comme Chloé, sa complice, cette affaire dans laquelle il est suspecté n'a aucun rapport avec un crime organisé ou un trafic de stupéfiants. Un déferlement de violence dénuée d'affect au point que le suspect avait repris le chemin du travail normalement et Chloé, la mineure, celui du lycée. D'après les auditions, le duo a affirmé avoir imaginé ce projet criminel depuis plusieurs semaines suite à un viol en réunion dont la mineure aurait été victime il y a un mois et auquel la victime aurait participé. Des faits réfutés. Le plan consistait pour la mineure à contacter la victime en lui proposant de passer chez elle après s'être assuré qu'il serait seul. Les deux mis en cause ont préparé des sacs contenant des vêtements de rechange, de la javel, en pensant faire disparaître leurs traces ADN et des armes. Une machette pour lui et deux couteaux pour elle. Ils avaient pour projet de déclencher un incendie dans l'appartement à l'issue de l'homicide, précise François Perrin, le procureur de la République. Le couple passait ainsi à l'action le lundi. La jeune fille se rendait chez la victime pendant que son complice restait dissimulé à l'extérieur en attendant de recevoir un signal sur son téléphone confirmant que la porte de la véranda permettant d'accéder au logement était bel et bien ouverte. L'homme a ensuite déclaré être arrivé derrière la victime et lui avoir porté des coups de machette. Quant à sa complice, elle a déclaré que lorsque la victime s'est débattue, elle a sorti un couteau mais ne s'en est pas servi. La machette a été retrouvée lors des perquisitions, ainsi que les vêtements portés par les mis en cause lors des faits. En outre, les éléments permettant d'incendier le logement de la victime avaient été retrouvés dans un sac que la demoiselle a finalement déclaré vouloir par la suite se venger de la victime, non pas parce qu'il aurait participé au viol en réunion dont elle aurait été victime, mais parce qu'il aurait donné son numéro de téléphone à d'autres hommes qui l'ont contacté, car la victime l'a décrite comme une fille facile. Entendu en urgence au CHU, là aussi, la victime nie. Deux procédures distinctes ont donc été ouvertes pour déterminer si ce viol, pour lequel la victime n'avait pas déposé plainte, est bien réel et pour identifier ses auteurs. Un mandat de dépôt a été requis contre les mis en cause qui étaient inconnus des services judiciaires. En fin d'après-midi, ils étaient en attente des décisions du juge des libertés et de la détention. Voilà pour la partie enquête du SRPJ. Chloé, quant à elle, s'est suicidée dans sa cellule en mai 2021. C'est donc seule lors de la première journée d'audience qu'Alexandre Pollack ait comparu. Il est décrit par ses proches comme influençable, bonne poire, serviable, et également sur des viols qu'il aurait subis enfant, durant plusieurs étés, de la part d'un voisin, lorsqu'il allait en vacances chez ses grands-parents. Un élément important pour la défense qui s'appuie en partie sur cet épisode traumatisant pour expliquer son passage à l'acte conjugué au fait que sa petite amie l'aurait manipulé. Toutefois, la partie civile s'est montrée très sceptique. « Vous n'en avez jamais parlé à votre grand-mère, à vos parents, aux nombreux psys que vous avez vus. Mais devant les enquêteurs, vous vous livrez ? Ne racontez-vous pas, vous aussi, des mensonges ? » Ils lui ont demandé tour à tour maîtres Alexandre Boutier et Nicolas Passina. Un expert psychiatrique doit être entendu mardi pour livrer les éléments sur une éventuelle altération du discernement au moment des faits. Quant au fait que Chloé se soit ôté la vie lors de sa détention, il y eut dans le journal Vosges Matin un rapport relativement intéressant qui a décrit le procédé de cette jeune fille, indiquant que celle-ci avait utilisé un pantalon pour effectuer son geste et qu'elle s'était également tailladée les bras. Si la détenue a été conduite à l'hôpital de Nancy-Gentille, en meurtre et moselle, en état de mort cérébrale, elle est bel et bien décédée quelques heures plus tard. Cela a fait l'objet de prises de parole de la part de Fadila Doucret, déléguée régionale du syndicat pénitentiaire Force Ouvrière. Celle-ci s'exprime au niveau de la presse au travers du micro de Lorraine Actu et indique que la jeune fille présentait une pathologie d'ordre psychologique. Le syndicat avait tiré la sonnette d'alarme. C'est dramatique de voir ça. À Epinal, le quartier des filles mineures est dans le quartier des femmes et ce sont des publics incompatibles. La place d'une jeune fille avec des pathologies comme les siennes n'ont pas leur place en prison. Nous ne sommes pas formés pour les prendre en charge. Les prisons ne sont pas faites pour des détenus mineurs qui ont des pathologies. La surveillance des détenus mineurs est encore plus difficile en milieu carcéral. Il faudrait un surveillant par cellule, expose Fadila Doucret. Elle certifie que nous n'avons ni la formation ni les structures adaptées. Selon Lorraine Actu, la victime était suspectée d'avoir commandité le meurtre du jeune homme en compagnie de son petit ami à Pont-à-Mousson. Elle ne fera pas de révélation lors de son incarcération. D'ailleurs, pour reprendre exactement le procédé de cette soirée, Chloé était, semble-t-il, en réalité, l'instigatrice n'ayant commis aucune action violente à l'encontre d'Adrien. En effet, les seuls coups portés le furent par Alexandre Pollack. Quant à Alexandre Pollack, ce 13 mars 2024, il fête ses 30 ans. Et pour les fêter, il se retrouve incarcéré, sans gâteau ni bougie assoufflée. Il se retrouve même assis dans le box des accusés de la cour d'assises de meurtre Moselle, jugé depuis le lundi 11 mars pour tentative d'assassinat et dont le verdict sera rendu ce vendredi 15 mars. Malgré ces tentatives de justification, malgré également le fait que l'expert psychiatrique qui a rencontré Alexandre Pollack est distingué que, lors des faits, celui-ci semble avoir eu une altération de son comportement, Alexandre a subi, de la part du procureur, les foudres de ses argumentations, celui-ci réclamant une peine de 16 ans d'emprisonnement à son encontre. Faits étonnants et rares, les juges ne seront pas aussi sensibles aux éléments de la vie qu'Alexandre a essayé de faire replonger dans la réalité afin de se justifier quelque part du mal qu'il aurait pu commettre. Il a en effet avoué avoir été victime de viol lui aussi lorsqu'il était enfant et cela n'a pas suffi pour émouvoir la justice qui réclamera, en fin d'audience, 24 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'Alexandre Pollack pour avoir tenté de tuer, en septembre 2020, Adrien H. à l'aide d'une machette. Lors du procès, Alexandre n'a pas eu un comportement des plus rassurants. Chloé voulait vraiment le faire souffrir, avait-il indiqué. À ce moment-là, la présidente de la cour d'assises, Marie-Thérèse Diligent, l'a questionnée. « Oui, mais souhaitiez-vous qu'il décède ? » Dans le box, l'homme répond « Moi, j'ai dit qu'il devait payer. » « Au prix de sa vie ? » insistera la magistrate. « Oui. » Lâche enfin Alexandre Pollack, qui depuis le premier jour de son procès pour tentative d'assassinat, se dépeignait comme le bras armé de Chloé. Alexandre Pollack n'aime que les méchants dans les films d'horreur. Inspiré par ses nombreux héros sombres et violents, celui-ci a-t-il pu, petit à petit, perdre notion de la réalité et devenir, à son tour, un modèle de psychopathe qui pourrait, par la suite, être amené à reproduire ses actes, fascinés par le sang et par la violence. Certainement, la justice a-t-elle pris en compte ce profil psychologique particulier ? La victime de 19 ans avait, quant à elle, été piégée dans ce guet-apens. Chloé, dont ce dernier semblait avoir un léger attachement ou quelques sentiments naissants, a abusé de son grand cœur et de sa générosité. Adrien est sans doute encore aujourd'hui en train de se reconstruire, espérant retrouver une vie normale, loin de ses souvenirs de septembre 2020 qui furent un réel traumatisme. C'est entouré des siens, solide et fort qu'il s'est présenté à la barre, afin de pouvoir expliquer, quant à lui, à quel point les conséquences physiques et psychologiques de cette tentative d'assassinat étaient compliquées pour lui à gérer. En fin du dernier épisode, je vous ai expliqué comment Adrien s'est exprimé auprès de son agresseur, lui indiquant que le handicap qu'il représente aujourd'hui sera définitif, alors que cette peine de prison à laquelle Alexandre Pollack est condamné finira par passer. C'est parti !